Salam Aleikum, Shalom, Namasté, bienvenue à tous à cette petite discussion de thé. Je voulais donc, comme promis, donner la référence de la nouvelle naissance dans maintenant les écrits hindous. Donc, c'est l'écrit qui s'appelle Vigyan Bhairava Tantra, et c'est Shiva qui donne des instructions à Parvati, sa bien-aimée. Et ça s'appelle les 112 techniques de méditation de Shiva, vous pouvez trouver ça sur internet. Alors, qui était Shiva ? Tout de suite, on s'imagine un dieu hindou, il y en a qui vont dire, c'est de l'idolâtrie, Shiva, c'est un dieu, c'est d'un démon, etc. Bon, ne paniquez pas, parce que regardez les choses clairement. Jésus-Christ, c'était un homme qui marchait sur terre il y a 2000 ans, et on l'a assimilé avec les dieux romains et grecs. Voilà, donc, je voulais que je vous dise. Vous devez comprendre que Shiva, il a vécu il y a très très longtemps. Peut-être il y a des millions d'années, peut-être c'était il y a des centaines de milliers d'années, ou des milliers d'années, en tout cas. Il est considéré comme le premier yogi. Yogi, donc yoga, ça veut dire union avec Dieu, celui qui est uni avec la source, avec le divin. Alors, des fois, on le voit comme un être humain, ou des fois il est décrit comme un extraterrestre. Aussi, on dirait que, parfois selon les récits, c'est quelqu'un qui vit sur une autre planète, et qui vit plus longtemps que nous, aussi. Apparemment, il a une durée de vie. Parce qu'il y a des dieux, en fait. Des dieux, ce qu'on appelle Elohim, ou Malakim dans la Bible, et qu'on appelle Deva dans l'hindouisme. Ce sont des êtres qui ont créé cette partie de l'univers, mais eux, ils sont dans une autre partie. Donc, tu as Brahma, tu as Shiva, tu as d'autres. Et ils sont dans des corps où ils vivent beaucoup plus longtemps, en fait. Donc, voilà, pour vous résumer un petit peu, moi, je ne sais pas, moi, je n'étais pas là, quand ça s'est passé, je n'étais pas là. Moi, tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est, je trouve, bon, voilà, ces récits-là, qui sont un peu énigmatiques, qui se font, ces récits historiques, sur ces personnes-là, qui, ça nous fait nous poser des questions sur la véritable histoire et origine de l'homme, tu vois, et de l'univers, etc., tu vois. Et, voilà, donc, moi, ce que je voulais partager aujourd'hui, c'est surtout les paroles, en fait, de Shiva, qui sont intéressantes, au lieu de rentrer dans des débats sur, sur, ah, les hindous, l'idolâtrie, etc., etc. Vous savez, bon, l'idolâtrie, aujourd'hui, elle est partout, elle est partout infiltrée. Voilà, maintenant, c'est ton cœur qui va te sauver, ce n'est pas ta religion, mec, tu vois. Donc, je vais dire ce que, je ne sais pas, alors, ce n'est pas les 112 techniques, mais c'est les 8 premières techniques. Alors, il commence comme ça, il dit à sa femme, radieuse, bon, déjà, il l'appelle radieuse, tu vois, il faut savoir parler aux femmes. Tu vois, le premier mot, c'est radieuse. Comment vous dire ? Tu ne peux pas entamer une voix spirituelle si tu ne sais pas bien parler aux femmes, mec. Tu vois, il faut être un rastaman, gentleman, parce que Shiva, c'était un rastaman aussi, il avait des lox, et il fumait la ganja. Donc, il savait parler aux femmes. Voilà. Donc, il lui dit radieuse. Des fois, déjà, la femme, parce que là, il va lui donner 112 instructions à la meuf. Déjà, la femme, elle entend le mot radieuse. Déjà, la femme, elle est... Tu vois, c'est comme une fleur qui se fait arroser un petit peu par de l'eau ou par des doux rayons de soleil. Tu vois ce que je veux dire ? Elle est épanouie, là, quand le mec lui dit radieuse, tu vois. Aujourd'hui, toi, mec, va trouver ta meuf et dis-lui, tu es radieuse. Voilà. Elle sera contente et t'auras fait une bonne action dans ta vie aujourd'hui. Donc, je continue. Radieuse. Cette expérience peut poindre entre deux respirations. Donc, il parle de l'expérience de la réalisation du soi. Du vrai soi. Donc, du ruha, comme on l'avait vu dans la vidéo précédente. Du ruha dans la Bible. Donc, cette expérience peut poindre entre deux respirations. Après que le souffle entre, entre parenthèses, descend, et juste avant de remonter, c'est-à-dire sortir, la bienfaisance. Donc, là, la première instruction, il parle de, voilà, l'espace entre les deux aspirations, entre l'inspiration et l'expiration. Ensuite, il dit, au fur et à mesure que la respiration descend de bas en haut. Descend de bas en haut. Et à nouveau, lorsque la respiration se courbe de haut en bas, à travers ces deux virages réalisés. Donc, pourquoi il dit, au fur et à mesure que la respiration descend de bas en haut ? Parce que, comme l'avait appris un moine dans un temple bouddhiste, dans une retraite en Thaïlande, il faut respirer, en fait, de battant, c'est-à-dire, tu imagines l'air qui monte depuis le bas de ton ventre jusqu'en haut de ta tête. Le mouvement, tu fais comme ça, en fait. Tu vois ? Et ça correspond à quand le souffle entre. Quand le souffle, quand le souffle entre. Voilà. C'est pour ça qu'il dit, quand la respiration descend, mais de bas en haut. C'est-à-dire que, voilà, tu remplis ton corps de souffle, de bas en haut, comme ça. Pendant que la respiration descend. Et à nouveau, lorsque la respiration se courbe, donc quand tu expires, se courbe de haut en bas, à travers ces deux virages réalisés. Tu vois ? Donc, quand elle va de bas en haut, et de haut en bas, tu vois ? Il y a des virages. On peut prendre la respiration, et là, c'est un espace. C'est dans cet espace qu'il y a le natural mystique. Il y a le natural mystique de Bob Marley là-dedans. Le master blaster jamming. Il est là-dedans, mec. Après, il est dit « Où à chaque fois que l'inspiration et l'expiration fusionnent, touchez, à cet instant, le centre sans énergie est rempli d'énergie. » Ensuite, il dit « Où lorsque le souffle est entièrement expiré vers le haut, est arrêté de lui-même, ou à l'intérieur vers le bas, est arrêté. Dans une telle pause universelle, le petit moi s'évanouit. » Ceci n'est difficile que pour les impurs. Parce qu'il faut avoir la conscience pure. Il ne faut pas avoir la conscience prise par les désirs de ce monde. Donc voilà, c'est soit quand tu es vidé, tu as vidé toute ta inspiration, tout ton souffle, dans cette pause-là, ou bien quand tu es rempli, tu arrêtes un petit peu, il y a une pause. Voilà, c'est dans ces passages-là où il y a le natural mystique. Après, il dit « Attention entre les sourcils. Laisser l'esprit être avant la pensée. » C'est-à-dire que tu es détaché des pensées. Ok ? Ton attention entre les sourcils. L'esprit est avant la pensée. Donc, je reprends. « Attention entre les sourcils. Laisser l'esprit être avant la pensée. Laisser la forme se remplir d'essence de souffle jusqu'au sommet de la tête et arroser là de lumière. » Ok ? Alors, je la relis celle-là. « Attention entre les sourcils. Laisser l'esprit être avant la pensée. Laisser la forme se remplir d'essence de souffle jusqu'au sommet de la tête et arroser là de lumière. » Ensuite, il dit « Lorsque vous êtes dans une activité mondaine, gardez l'attention entre deux respirations et ainsi pratiquée. » Dans quelques jours, naissez de nouveau. Là, il parle de la seconde naissance. Donc, pendant les activités, il faut faire attention à l'espace entre les respirations, entre les deux respirations. Essayez de faire ça. Moi, je dois essayer de faire ça. C'est mon travail. Et si on arrive à faire ça constamment, en quelques jours, on est de nouveau. Ensuite, il dit « Avec un souffle intangible au centre du front qui atteint le cœur au moment du sommeil, l'homme a une direction sur les rêves et sur la mort elle-même. Avec la plus grande dévotion, concentrez-vous sur les deux jonctions du souffle et connaissez celui qui connaît. » Donc voilà, je vous ai lu ce que je voulais vous lire comme extrait aujourd'hui. Voilà. Il y aurait beaucoup à dire sur les écrits hindous. Hindous, je n'aime pas ce terme parce que c'est récent. C'est récent, en fait. C'est récent. Quand tu dis hindous, ça renferme. Ça renferme des gens qui ne veulent pas être renfermés. Puisque les yogis, ils acceptent Jésus, Ouamad, Moïse, Grunanak, pourquoi il n'y a pas de problème, en fait. Pourquoi il n'y a pas de problème. Mais maintenant, je voulais revenir à propos du Christ parce que quand même, là, on voit que Shiva, il nous dit « Ceci n'est difficile que pour les impurs. » Donc, il reconnaît qu'il y a le problème de l'impureté. Il y a vraiment un problème avec l'impureté. Et moi, j'avais ce problème-là jusqu'à ce que j'accepte, enfin, j'accepte, je comprenne que le Christ est une incarnation divine, en fait. parce que, bon, je pratiquais assidûment la prière musulmane, la méditation, ce genre de méditation, là même aussi, mais je n'arrivais pas. Il y avait un blocage. Il y avait un voile, comme un voile ici. Comme il est dit, quand le Christ était crucifié, il y avait le voile du temple qui s'est déchiré. Mon voile intérieur ne s'était pas déchiré parce que donc j'avais un voile qui me séparait avec la présence du très saint, du très saint intérieur, c'est-à-dire du Ruha, du Sua, en fait, qui est la présence du Père à l'intérieur. Et ça, tu n'atteins que par la reconnaissance du vrai gourou, du vrai maître, qui est le Christ, qui est l'avatar du Verbe de Dieu. L'avatar de Vishnu. En fait, dans l'hindouisme, il est l'avatar de Vishnu. Il veut dire Vishnu, ça veut dire le Verbe de Dieu. Ce n'est pas l'idole. Bon, après, ils ont fait des représentations et au fur et à mesure de l'histoire, ils ont adoré ces représentations. Mais à la base, Vishnu, c'est le Verbe de Dieu qui tient tout l'univers dans sa main. Donc, c'est le Verbe. Vishnu, ça veut dire le Verbe cosmique. Donc, les écrits hindous et ça, ce serait bien que je, enfin, qu'un jour, je fasse une vidéo dessus, mais, enfin, que je retrouve les sources. Mais en tout cas, bon, pour vous résumer, le Christ est attendu dans l'hindouisme. Tu vois, c'est, le Christ est le Messie des hindous aussi bien que des juifs et des chrétiens et des musulmans. Voilà. Donc, il est, on parle de lui dans tous les écrits et il est attendu dans tous les écrits. Même, dans la pyramide de Giza, il y a la date de sa venue. C'est pour ça qu'à la naissance du Christ, il y avait les rois mages. Les rois mages venaient de la religion zoroastrienne parce que zoroastre qui était le prophète de la religion de Cyrus, Cyrus qui avait fait reconstruire Jérusalem et Cyrus qui est appelé le loin de Yahawa, le loin de l'éternel dans la Bible. Cyrus était de la religion zoroastrienne. Son prophète c'était zoroastre et son dieu Ahura Mazda. Mais il faut croire que Ahura Mazda et Yahua c'est le même dieu en fait. Puisque Yahua appelle Cyrus son loin, celui qu'il a choisi pour une mission. même dans l'islam Cyrus est appelé Zulkarnaïn. Donc vraiment on a quelque chose de... On voit qu'on a dans toutes ces... dans toutes ces foies quelque chose de commun. Tu vois. On a quelque chose de commun. Voilà quoi. Heureux ceux qui sont les... comment il a dit ? Les faiseurs de paix ceux qui font la paix. The peacemakers. Blessed are the peacemakers. Comme moi je dis la Bible en anglais et puis à côté quand il faut passer en français j'arrive même pas à traduire. Donc voilà j'essaye de faire la paix. De réconcilier tout le monde. Donc moi mon histoire c'est que quand je vous disais à un moment donné je me suis dit bon je vais faire la prière nazarienne et dès que j'ai fait la prière nazarienne c'est-à-dire en passant en passant par le Christ en fait j'ai senti la présence de Dieu j'étais comblé en fait de la présence de Dieu cette présence qui me faisait défaut qui me manquait à chaque fois que je m'approchais de lui par la prière islamique. malgré que j'étais assidu j'étais très assidu plus le véhicule plus la méditation et un truc qui allait plus qui manquait il y a un truc qui ne coulait pas il y avait il y avait un barrage donc une fois que j'ai commencé à faire la prière nazarienne avec les psaumes avec avec le Notre Père et les prières en araméen des premiers chrétiens des premiers nazariens j'ai senti direct la présence de Dieu et la présence elle est là toujours là depuis que je l'ai fait ça fait 2-3 ans maintenant la présence elle ne fait pas défaut à chaque fois après j'ai tenté de revenir de bon allez peut-être c'est psychologique j'ai tout tenté les gars je vous dis j'ai tout tenté donc j'ai laissé je laisse quelques jours je fais la prière musulmane pour voir ça revient à sec le coeur à sec il n'y a rien aucune présence divine je reprends la prière nazarienne la présence de Dieu elle est là palpable c'est palpable c'est mon âme mon roux qui la sentait tu vois donc voilà c'est pour ça en fait l'impureté c'est un obstacle parce que le Christ il est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde et il y a ce concept là parce qu'on est en plus vu qu'on est dans le sujet de Shiva dans l'hindouisme c'est que quand tu fais un pacte avec un gourou c'est à dire un pacte quand tu décides de suivre un gourou que tu tu prends la main d'un gourou dans l'islam aussi il y a ce concept là avec les chouyours dans le soufisme tu vois on dit que tes péchés sont enlevés que le maître spirituel il t'enlève les péchés il absorbe tes péchés il y a ce concept là dans l'hindouisme sauf que tous les maîtres spirituels euh enfin quasiment la plupart des maîtres spirituels ce sont des arnaqueurs comme dit le Christ dans la Bible il dit je suis le bon berger tous les autres ce sont des loups là attention c'est des loups dans la bergerie c'est des mauvais bergers etc c'est moi le bon berger tu vois il est la porte il est le bon berger et il est le chemin tu vois tu suis un autre gourou un autre maître spirituel tu n'arriveras pas là où tu vas arriver avec le Christ même un autre prophète tu ne peux pas parce qu'en fait même Moïse même Abraham même Esdras Esaïe Jérémie etc ils ont besoin du Christ toute leur vie c'était pour le Christ et ils étaient instruits et guidés par le Christ par la parole de Dieu le Christ avant même qu'il s'incarne sur terre et c'est lui qui les guidait donc ils ont tous travaillé que pour le Christ en fait et c'est le Christ qui travaille pour le Père la source de l'univers qui va nous réconcilier avec le Père non mais ça c'est un truc qui peut faire ça peut faire obstacle dans la tête de quelques-uns ça m'a fait obstacle je n'arrivais pas à comprendre ça d'autant plus que je venais d'un milieu chrétien à la base et que j'ai eu une mauvaise expérience plutôt mauvaise expérience du christianisme avec eux c'était pas le vrai christianisme authentique c'était juste du business en fait leur truc voilà donc ça m'a dégoûté finalement mais bon finalement quand tu examines bien les enseignements véritables du Christ en ne te limitant pas à la Bible aussi tu as tu as les autres écrits comme je fais là comme dans les Védas comme les évangiles apocryphes comme l'évangile de Thomas comme etc là tu as tu as une vision ouverte universelle détachée libre et quand tu as l'esprit dogmatique tu ne peux pas avancer sur ce chemin là mec tu peux pas tu peux avancer que si tu as l'esprit l'esprit libre quoi ah ouais l'esprit libre mec sinon sinon c'était dans la religion c'est pas bon quoi ouais alors paradoxalement je parle de religion vous allez dire oui je parle de religion beaucoup mais je suis pas dans une religion je suis pas inscrit dans un club parce qu'ils sont tous faux regarde regardez-les regardez-les aujourd'hui ils sont tous là courbes courbettes devant le pape courbettes devant le nouvel ordre mondial courbettes devant Big Pharma devant les gouvernements tous bouddhistes hindous chrétiens musulmans juifs qu'est-ce qui vous arrive les gens qu'est-ce qui vous arrive hein et même certains rastas aussi on en est arrivé où là c'est quoi ça voilà donc bah voilà cette vidéo c'était pour ceux qui qui aiment qui aiment respirer voilà ceux qui veulent respirer aujourd'hui si vous voulez pas respirer vous voulez rester dans vos embrouilles dans dans votre enfermement ben renfermez-vous de toute façon bientôt on va encore vous confiner encore voilà puisque il y a il y a la suite qui arrive le nouvel ordre mondial va vous emmerder jusqu'au bout les gens voilà allez à bientôt et que la paix de Parabrahman le père tout puissant soit avec vous